Alors, en avant, j'avais mis en pause, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qui t'est passé depuis la dernière fois ? Est-ce que t'as fait des choses ? Du tout. Du tout, du tout. On reprend exactement là où on s'était quitté. Si le village des fées m'était apparu comme quelque chose d'intéressant, j'aurais peut-être fait du hors-stream, mais sur cet épisode, les fées... Alors, on a parlé au Dragon du Vent, à Languillimuth, et du coup, on doit aller quelque part. Ouais, il va certainement y avoir beaucoup de dialogue, parce que là, on est vraiment dans le milieu du scénario. Clic. Ah, c'est bon, je vais dans le bon ordre. Mais ça y'a, ça n'a pas tué. Ah, ces saloperies vont se barrer. Ils sont blessés. Et ils le sont. C'est Tc, donc il le fera avant. Il se sent ? Ah non, il se barre pas. Ah bah si. Super. On aurait pu rapporter pas mal d'expérience. C'est dommage. Hop là. Un petit coup de soin. Ah par contre, est-ce que je suis haut ? Bonjour toi. Vitamine. Est-ce que je suis en train de suivre le bon chemin ? Ou est-ce que je suis en train de revenir sur mes pas ? Il me regarde. J'ai pas envie de m'attaquer, va juste me regarder. Faites-vous plaise. Mais non mais là, c'est gênant par contre. Ah, les chances de voler sur ce jeu sont atroces. Ouais, et puis quand t'as pas charme, c'est compliqué. Bon. je vais mettre la dernière tentative de pilfer oh le pif je pensais pas sérieusement qu'on puisse s'apprendre j'ai fait ça tout hasard mais ah bah ok ça me va bon bah du coup je décrète que dorénavant bah pilfer et steel je ne l'utiliserai pas tant que je n'aurai pas charme à part contre les boss éventuellement c'est dommage mais bon si le jeu ne veut pas coopérer je vais pas le forcer non plus si je confonds toujours les touches pour le menu qui là encore ne sont pas les mêmes capcom pourquoi pas étonnant que cette société soit devenu totalement déglingué et passe son temps à faire des remakes oula du people par contre airshin en tête de liste non non qu'est ce que je peux faire rien du tout ok c'est parfait pour moi j'ai déglingué celui là je suis je suis Faites vous plaise, allez up, charge. Oh non, pas ça. Oh la confusion dans la mesure où tes personnages confus, ils ont une chance de faire un thing sweet. Ah ouais ? Comment ça, c'est le plus fin dans ce jeu ? Thing swing, voilà, c'est ça, c'est pas bien dangereux. Ok, moi ça me va, si mon perso fait semblant d'être totalement con, j'accepte. Oh mais c'est infernal ! Ryu n'arrive même pas à faire des dégâts sur Kai, elle voit pas bien mon équipe. Ok. ... 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 Hop là, c'est le gage. Alors qu'est-ce que c'est que cette énigme ? Peut-être qu'il s'est tous écramé en même temps ceux-là. Hop là, ensuite. Hop là. Et voilà, ça me paraît bien. Parfait ça. En plus il me semble que je devais justement faire un combo de 3500 ou plus. Ah ouais, c'était pas 5000 ? Euh... C'était 5000 ? Je suis pas sûr mais moi il me semble que c'était 5000, non ? Oh si c'était 5000, c'est nul ! Oh merde ! J'ai détruit la boule de... Oh pfff ! Et bah t'aurais pu qu'à revenir. Oh 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 mais non ! Mais qui a envie de faire ça ? Tu viens de te l'imposer. Oh c'est nul ! Oh c'est nul hein ! Rires Rires Ouais alors après ce sera simplement juste pour un coffre avec un consommable merdique que tu peux acheter n'importe où. Il n'y a pas vraiment d'objet précieux à récupérer dans cette zone. C'est vraiment juste une zone de transition pour aller jusqu'au prochain village. J'ai grandement affecté, en tout cas beaucoup plus que je ne le pensais, la puissance de feu physique de mes persos. Mais le résultat est là ! Quand je caste des magies, personne ne me fait chier ! Et puis on a la 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 Allez, puisque cette recette fonctionne, on va en abuser sans le moindre remords. Sous-titrage ST' 501 What the fuck, je n'y ai pas accès ? Il n'y a absolument rien qui va avec cette zone. Ça va me faire venir où ? Juste là. Oh, mais foutez-moi la paix, je fais chouchou avec les boules de neige. Oh, mais foutez-moi la paix, je fais chouchou avec les boules de neige. Ah, celui-là a survécu. Ah bah voilà ! Bon, on va en profiter pour dormir. On y retourne pour récupérer le dernier coffre. Et master. On va bien voir. Donc c'est... 3000 damage ou combo attaque ? Ah bah c'est bon, tu les as. Nex, c'était super combo. Super combo ! L'atos est une compétence de magie de terre, ça. Ouais, magie de terre niveau 2. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Je voulais changer ma battle formation du coup. Hop là, ça, comme ça, ça, et ça, et ça. Parfait. Et on me remet là, parfait, à nouveau. Oh bah alors vous. Oh bah alors vous. J'allais pas regretter d'être venu, tiens. ... ... ... Faut toujours un qui survive et qui emmerde le monde. Dégage ! Voilà, grid victory ! Bien, donc c'était par là, par là, et donc il fallait pousser ça comme ça, tout court. C'était vraiment tout con. Ah, bestos armor ? Il y en a eu ici aussi. 16 à 3. Vaut mieux que je mette ça sur Ryu. C'est bien de pouvoir se protéger contre les attaques de feu, mais si ça veut dire que toutes les patates classiques lui font un mal terrible, je refuse. Je ne sais même pas pourquoi ils te l'ont lâché ici, l'armure amiante, parce que bon, tu es un peu dans une zone de glace, il n'y a pas trop d'ennemis de feu. Bah, l'armure amiante ici n'a aucun attribut. Oui ? Ouais. Encore un truc que j'ai oublié ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai joué avec la neige, c'était rigolo, on se casse. Ah mais c'est tout, ça remord quand même, on est pas venu pour rien. Nous voici à Shake. Un village de Nains, je crois. Oh non, c'est cet endroit ? Ouais, et tu vas y rester un petit moment, parce qu'il va y avoir du scénar. Ah il va y avoir du scénar, oui. Et il va y avoir aussi des transitions avec Foulou. Oh non, pas ces transitions là. Oh non, pas ça. l'épi bâtarde ah ouais je crois que je prends de l'épi bâtarde parce que là ça commence à laisser à désirer même s'il ya un x2 faut pas déconner là oui la masse l'as d'accord l'as vaisseau s'armore au final le juste récupérer un petit peu plus tôt que prévu une gratos du coup ouais je refuse pas on va acheter quelques herbes ça pourrait être utile allez on se ruine on s'en fout tout le monde est équipé à alors quel dieu nous a mené jusqu'à elle le dragon du vent ah les yeux fonctionnent pas bien elle peut nous voir que de l'intérieur à notre apparence chacun de nous a des midi-chloriens c'est un peu ça oui ceux qui ont l'habitude de les capter et les voix ils ressemblent à un pilier de lumière voilà donc l'apparence de chaque pilier est différente à couleur la taille tout ça tout ça voilà Évidemment, le pilier d'un dragon, d'un immortel, est gigantesque, et bien plus à même de foutre le merdier. Et si un pilier se trouve proche de celui d'un dragon, son destin en est affecté. Ça n'a aucun sens, mais on a compris. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de sens. Ah non, mais c'est une manière d'imager que dès qu'on est proche de quelque chose de puissant, forcément, on est attiré ou affecté par cette puissance. Voilà. Au final, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, où viennent les dragons ? Eh bien, reposez-vous. Jamais il dort dans un lit, lui ? Jusqu'à maintenant, il campe par terre. Je crois qu'il avait dormi dans un lit. C'était quoi Sinesta ? Non, c'était pas Sinesta, c'était juste avant Lydia. Enfin, Lydia, je veux dire. Enfin, c'était Lydia ? Oui, oui, effectivement. Après, je ne sais plus si on le voit se lever du lit ou s'il est directement debout quand tu veux le perso. Ouais, voilà, il peut très bien avoir dormi à côté. De toute façon, tu sais, la petite baraque dans laquelle tu étais à Lydia, il fallait la partager avec Ershin, Skias, Nina et Ryu. Oui. Ah, on est dans le rêve de Ryu. Et avec un seul lit. Oui. Ah, tu ne peux pas te cacher les mois. Je sais que tu es un des immortels. Oui, bon, on n'a pas essayé de le cacher. Qui es-tu ? Deviens-tu ? Dans les siècles, nous avons invoqué les dieux. Nous avons invoqué ici. Euh, ouais, tous les dragons. C'est nous qui les avons ramenés ici. Bah, bravo, les gars. Mais toi, t'es différent. On t'a pas appelé. Euh, TDR, t'es qui ? Bah, Saris n'en sait rien du tout. Ah, bah, nono, le gros robot, il peut venir dans le rêve, lui. Et tu tues aussi un immortel ? Ah non, Ershin, c'est Ershin. Ah, donc, il y a un immortel dans cette armure. Arrête de te marier pour rien. Et donc, il est temps de libérer ce dieu scellé dans cette armure. C'est bien. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les sans fin quoi ? Ouais voilà, ça a un espèce de lien avec le gène Infinity que tu trouves dans les autres jeux, enfin le gène ou la transformation Infinity. J'en doute. Parce que c'est pas le gène Endless, c'est le gène Infinity. Et de surcroît c'est plus Infinity dans le genre, un pouvoir infini plutôt qu'une existence infinie. Plus de moins c'est comme ça que je le vois. Vous avez une plus grosse connexion avec les immortels que vous le pensiez ? Ershin est lui aussi un immortel. Relâchez Ershin, qui est piégé dans cette armure. On dirait, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Mets ta main sur Ershin, ferme tes yeux. Oh non non non, mais si c'est pour me mettre dans un rêve, non non non, j'ai déjà vécu ça et j'ai plus envie. Euh, c'est pas tout de suite. Ah quoique, si en fait. Non, je croyais en avoir fini avec cette merde. Bah et puis là tu veux en enchaîner deux des rêves je crois. Fais-tu m'entendre ? Tu es maintenant dans l'esprit de Ershin. Fais-tu revenir dans le monde normal ? Euh, après demi-tour et marche vers la lumière. Voilà, donc il faut se rendre au cœur de ce rêve pour trouver Ershin. Alors c'est dommage, cet endroit on ne peut pas y retourner comme on veut. On y va deux fois et après c'est fini. Ouais. Mais après c'est dommage, pourquoi ? Parce que c'est là qu'il est possible de récupérer des épines mags sur les ennemis. Ah ouais ? Ouais. Ah sur ce qu'ont le skin des cauchemars là. Ah oui. Ah je savais bien qu'il y avait une histoire d'épines mags avec ces ennemis là. Bon c'était juste pas les mêmes. Alors est-ce que c'est des drops ou est-ce que c'est des luttes ? Ils ont des sorts de malades mais ils n'ont pas assez de points de magie. Ah tant mieux. Ah oui. Butez-moi ça. Ah. Ah ils ont quand même quelques soeurs. Ah non, on l'achève. A l'époque j'avais farmé pendant peut-être une heure, une heure et demie. J'ai récupéré plein d'épines mags. J'avais dû éteindre le jeu de manière précipitée parce qu'il se passait un truc. Et quand j'ai repris la sauvegarde, j'avais oublié de sauvegarder en fait. Toutes les épines mags que je mettais à récupérer. Adieu. Ah j'étais triste. Ouais bah y'a de quoi. Essayez. Tout s'est désintégré d'un coup. On va voir ce qu'il y a de se passer. Et bah le combo a loupé. Ouais. Ah par contre ils vont pas caster Fireblast de tous les trois. Parce que sinon Kray il va crever. Stone pillar. C'est parti. Oh ! Leash power. Je suis pas d'accord là. Ah bon c'est ce qu'il y a la traîne. Ah bon c'est ce qu'il y a la traîne. Oh ! Ah, d'accord. Ok. Vous pouvez le voir, je suis piégé ici. Dommage qu'on puisse pas la jouer en tant que personnage à proprement en parler. Oui. Débarrassez-moi de ces pi. Oh, faut les affronter, c'est vrai. Ouais, mais ils sont simples, tu les affrontes les 4 en même temps. Donc chaque pilier, c'est un élément. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? Sous-titrage ST' 501 Ah, là, ça a fonctionné. Hé, zou, dors-moi. Tu sais, 4000, niveau dégâts du combo, t'as peut-être moyen de faire le 5000 pour passer le prochain cap avec le maître de Warren. Ah, on verra bien. On va peut-être garder Nina en attaque là, et Krey en attaque là-bas. Ah, je m'attendais un petit peu plus violent. Elle s'engénère, là ? Euh, bon. On va essayer de la fumer. Krey, est-ce qu'il y a ça ? Vous m'attaquez ça. Elle n'a pas mouru. Oh, il ne fait rien comme dégâts. Il n'a même pas de souffle dragon. Encore. À terme, cette forme-là, la forme aura, elle en aura un, mais c'est bientôt d'ailleurs. Mais plutôt que de faire des attaques normales avec ce qu'il y a, ça, je pourrais faire le... Ah merde, je ne l'ai plus assez pour le... Ah, tant pis, il va faire ça. Euh, bah lui, du coup, il n'a pas le choix, il va faire ça. Il va faire ça. Oh, 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 oh. De justesse. 10 000 points d'expérience. Ah oui. Ne t'inquiète pas, dans très peu de temps, tu pourras avoir trois fois plus à chaque combat. Encore que tu as dit que tu n'en abuserais pas, il me semble. Euh, oui. C'est surtout que je n'aurais peut-être pas la patience de le faire. Ce n'est pas si long. Finalement, je pensais ne jamais sortir de là. D'abord, merci de m'avoir aidé. Juste un petit problème. Le problème, c'est que je n'ai pas de corps. Je veux dire que je ne peux pas partir. Alors, je veux que vous me trouviez un corps. Un médium, pour me prêter un corps. Ah, pas de problème. C'est ici qu'ils invoquent des dieux et je ne sais quoi encore. Il y a sans doute plein de médiums par ici. Et en plus, elle est difficile. Bah, ils l'ont nommé, le personnage ? Non. Non ? Bon, bah, disons que... On a déjà vu ce personnage dans les jeux précédents et... Elle était tout autant capricieuse. C'est quoi ? Sous-titrage MFP. Ah, dernière petite visite des fantômes avant qu'on se barre. Voilà, donc on peut voir que les gulpers donnent des magic shards si on réussit à les récupérer. J'ai pas gagné. Je sais pas si c'est vraiment rentable de se fournir en magic shard sur des ennemis comme ça, qui peut le laisser à l'objet à un taux inconnu. Ça se trouve que c'est très faible, t'avais juste eu de la chance. C'est dingue oui, peut-être dingue non. Ah, j'ai appelé un medium, comme demandé. Rem est le strong est medium du village. Le plus puissant. Je sais pas si c'est l'un. C'est pas flippant du tout. J'espère un meilleur corps que celui-ci ! Ah bon, tant pis, on va faire avec. On peut voir que le portrait du personnage est un petit peu plus malicieux que... que avant. Alors, qu'est-ce que vous foutez là toi Esaïs ? Attendez un instant. Je me suis retrouvé dans cette armure depuis l'éternité. Je voudrais me détendre un petit peu, ok ? Alors filez-moi à manger et à boire. Oh putain, important guest. Comme si on n'est que ça à foutre. Oh non, la transition ! Voilà, donc les paysans du Nord-Pas-de-Calais qui prennent soin de Foulou. Avec un langage tout pété. C'est vrai qu'ils ont un bon patois paysan. Alors entre eux qui ont ce patois-là et Foulou qui parle en vieux, médiéval ou je sais pas trop quoi. Ah ah ah, c'est ça. Ah, mi oven, ain't what it used to be. C'est mi-pécore, mi-australien, mi-autre chose. On sait pas ce que c'est. Donc voilà, attention. Désolé pour la fumée. Le four déconne un peu. La micro-transition ! Ah, c'est risible ! Il va y en avoir beaucoup. Donc, Archie n'est totalement différente. Hors de l'armure. C'est un choc. Et elle a bouffé 4 vaches et 3 chèvres. Alors, si tu veux parler à un dieu, bah il faut en payer le prix et faire des offrandes. Ok. Déjà, on est pas humain. On est immortel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Tiens, le piaf, vas-y, parle. C'est-à-dire que vous avez été invoqués ici. Et que les gens vous appellent les dragons ou des dieux. Pas mal, mon petit poussin. Oh, non mais la vache, ce langage de merde. Nous sommes appelés d'autres mondes et ramenés ici. Tu sais pourquoi ? Hein, le chaton ? Oh putain, ça a créé d'en prendre plein la tronche, maintenant. Je crois qu'il y a pas de skiers. Oui. Yo dog ! Ah, c'est toi. Ok. J'imagine que le monde est un gigantesque navire. Qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y a plus de vent ? Ah bah, le navire n'avance plus. Ah oui. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Oh putain, mais... Oh, détestable ! Et bah voilà, on est comme le vent, on bouge le monde. Maintenant, imagine que tu peux contrôler le vent comme tu veux. C'est pour ça qu'on a gardé l'endroit de ce village, un secret, ainsi que nos connaissances. Que si quelqu'un s'amusait à invoquer les immortels, quelqu'un de... un connard quoi, ce serait désastreux. Qui qui contrôle les dragons contrôle le monde. Et pour ça, je voudrais savoir qui nous a trahis ? Qui a invoqué... Enfin, qui vous a invoqué tous les deux quoi ? A été invoqué par l'Empire. L'Empire ne connaît pas vraiment le sort qu'il est, j'ai utilisé sa propre méthode. C'est comme ça qu'on est arrivé, mais c'est pas parfait. On est arrivé incomplet. J'ai pas été capable de manifester complètement, et je me suis retrouvé piégé dans cette armure. Et pour ce qui est de Ryu, bah il était séparé en deux. Ah c'est bon, il a fini sa sieste. Ah, effectivement il y a un gros pet dans le mur de la maison de mon hôtesse. On va prévenir avant que l'hiver n'arrive, sinon elle va le sentir passer. Il compte des haricots. Oh la vie trépidante. Eh, t'es le mec que Mamie euh... Dont elle s'occupe. C'est ça ? T'es qui ? Tu viens d'où ? On n'aime pas trop les gens dans votre genre ! Un peu le délire, oui. Euh, Mamie, qu'est-ce que tu fais avec ce mec ? Je croyais t'aider de rester à la maison et de te reposer. J'aurais pas marché. Bah c'est mon cousin, il s'appelle Ryong. Il était à Kyoin et il s'est fait euh... Il était blessé quoi, donc euh... Il est revenu ici et je m'occupe de lui. Il est resté jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Il a pris un coup sur le crâne. Donc euh... S'il dit des trucs bizarres euh... Pas gentil, réponds-lui. Ça va aller bien l'enfant spécial, entre. Ahhhh... J'voulais pas que le... Putain, c'est le seigneur ! Ah d'accord. J'sais pas que c'était un connard l'ando mais non ? Le seigneur de Céter, te... Voilà, j'voulais pas que le seigneur de Céter, te, te trouve. En a-t-il des répercussions ? Enfin, des conséquences ? Ah probablement pas En tout cas tant qu'on prétend que t'es mon cousin Tu devrais t'inquiéter de toi même plutôt que de moi T'es pas encore soigné T'as rien à foutre dehors Alors qu'est-ce que ça veut dire Pour séparer en deux Alors l'autre partie de Ryu Est dans l'Empire Ils ne sont pas séparés juste par la distance Mais également par le temps Je veux dire que l'autre partie de Ryu est Non ! Ah bah elle a compris la vieille Oui Pour notre partie C'est le premier empereur de l'Empire C'est un peu loup T'as appelé mon cousin C'est la première chose à laquelle j'ai pensé Et je dis de la merde Je l'ai oubli Il y a longtemps Sur cette terre Il y avait un dieu nommé Foulou Il y avait beaucoup de pays dans ce monde Et ils se foutaient sur la tronche Mais bien comme il faut Les gens de cette terre ont prié Pour que Foulou leur crée un monde De paix Sans la moindre guerre Il les a entendus Il a réuni les pays Et en a fait un empire Et c'est comme ça qu'il est devenu Le premier empereur Et après avoir utilisé tous ses pouvoirs Pour achever cet accomplissement Il est tombé dans un profond sommeil Parce qu'il n'était pas Complet En entier Et toutefois Pendant qu'il dormait Il a réalisé une terrible vérité Même s'il était complet Il ne pourrait pas Accomplir les désirs De tout le monde En effet Et pourquoi pas Après tous les gens sont Réï Désolé Je suis juste Une pécore Je comprends ce que tu dis Et je parle pas bien Mais Mais j'aime pas te voir si triste J'aime pas te voir si t'il est tombé Mais j'aime pas te voir si t'il est tombé J'aime pas te voir si t'il est tombé Attends c'est moi ou il y a un gosse A poil qui se bat Mais qu'est-ce que c'est que ce village Je vais veiller sur vos enfants Bordel Alors on est dans le village de Sun On est dans la Sun La capitale C'est loin à l'est Mon ami Tu cherches les montagnes C'est le chemin que tu dois emprunter Le mont Yogi Attends normalement Il n'y a pas un event Comme quoi il y a le bordel Et il faut aider le village Normalement oui Parce que là t'as rien à y faire Je veux dire Je sais même pas si tu peux rentrer dedans Je crois qu'il y a un garde devant Ah bah ça y est Où est-ce que tu vas Tu devrais pas te lever Je dois aller à capitale A chez d'eau Et si t'avais un petit peu du jette Tu te mêlerais pas De ce qui te regarde pas Voilà Tu me foutrais la paix Et enfin Si j'en ai quelque Si je voulais pas En avoir quelque chose à foutre Je t'aurais pas aidé Arrg Il se passe Et de retour Alors il y a une baisselle Qui fout le merdier Oh La belle bête On l'atomise Après tout Il cherche la bagarre C'est un machin comme ça Qu'on a déglingué Dans la forêt Des piégeurs Des trappeurs Il s'appelait maman Et celui-là Il s'appelle papa Ça marche la strat des pommes Mais le problème C'est que t'as qu'un perso Et t'as pas de Et puis surtout Que j'en ai pas grand chose à foutre Parce qu'avec la technique Des pommes Je peux éviter De me faire déglinguer Et si Y a-t-il seulement un danger Aucun Bah voilà Qui aurait idée D'avoir recours A la main dans la stratégie En ayant ce personnage Ah C'était juste un petit truc Qui a été altéré Alors on ne sait quoi Apparemment ce n'est pas un monstre Et juste une bestiole classique Peut-être que c'est le résultat De son exposition A notre aura A t'as buté ce truc C'est le mec Dont m'a mis ce cupé Il paraît que t'étais encore au lit Mais en fait Tu vas mieux non Est-ce que tout va bien Même si l'autre partie De Ryu C'est le premier empereur Il est mort non Ça fait Bah non Il est mortel Ah effectivement S'il est mortel Les années ne l'ont pas affecté Ah Et Arshin fait la sieste Doesn't that beat all C'est la réplique de Ray dans le 3 Ouais à quel moment ? Bah attends il l'a fait juste là avant Il y a quelques secondes Ouais mais Ray il a sort à quel moment Quasiment tout le temps J'ai jamais fait gaffe Dans la version anglaise Il arrête pas Bah oui mais bon J'ai pas eu la chance De jouer dans la version anglaise Moi j'avais toujours la version FR de merde là Ah bah pareil Fallait faire les randomizers Je suis pas aussi fan du 3 Que toi Alors Ah ce gosse Apporte plus de problèmes Que je pensais Peut-être même Beaucoup plus Qu'il en vaut Non mais parler d'Arshin Pas de Ryu tout de même Je sais pas comment l'expliquer Mais La raison pour laquelle je suis avec Ryu C'est parce que Je veux Point De toute manière Faut qu'on Découvre ce qui se passe Et faut reparler d'Arshin Allez On va la réveiller Allez debout bouffe tout Et à moins de la réveiller Mais La force est Forcer un dieu à se réveiller N'est pas la chose la plus sûre à faire Elle se réveille De mauvaise humeur On va en prendre plein la tronche Elle peut être réveillée De la même manière Que vous l'avez libérée Retournée dans ses rêves Et réveillée à partir de là Vous l'essayez ? Ah bah oui De toute façon maintenant on connait le chemin C'est pas exactement le même rêve Là y'a pas de danger Ah oui effectivement Ah quand je dis pas de danger C'est y'a pas de boss Ah Nina elle fait de sacrés dégâts sur les spectres Elle a une arme spéciale C'est pas un bâton quoi Ouais mais y'a pas d'effet C'est rien Alors Ah Élément air Ah bah voilà Blizzard Ah Oh Sous-titrage ST' 501 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 à la garce donc plus besoin de moi c'était pas un bon moment pour rire oui comme à chaque fois quoi alors qu'est ce que je devrais faire pour agir comme une armure une armure c'est fait pour protéger la personne qui la porte si tu me demandes est ce que ça signifie être une armure je pense que tu devrais attendre dans le village jusqu'à ce qu'on revienne ah et puis on affronte airshin du coup ah non c'est les verts ah on pourrait apprendre à air raid ouais et voilà Stun ennemi, c'est bien ça. Ça peut supprimer l'action d'un ennemi. Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu, c'est cet endroit ? Oui, c'est le meilleur endroit du farm. On va pouvoir peut-être montrer sur un combo qui serait rentable, genre deux ou... Je ne sais plus s'ils ne peuvent pas être par trois les robots. Alors là... Juste pour montrer le principe, mais on va voir. Alors, donc... Là, le but du jeu, c'est de leur foutre un coup de foudre. Pas forcément. Tu peux faire aussi un rockblast suivi d'un burn pour faire éruption. Je crois qu'il y en a un qui est plus rentable que l'autre, il faudra que tu testes les deux. Alors c'est... Rockblast, puis d'éruption. Et après, est-ce que Nina, elle a appris Vitalize ? Et elle a appris... Absolument pas. Ah, bon bah, il faudra aller soigner un par un alors. Le mythe, tu fais ça pendant trois tours, ça devrait déjà suffire pour faire pour mal d'XP. Ok... J'enchaîne par Ojuvenate tout de suite, là ? Je pense pas que ça allait dessus, ton combo, là. Tu peux faire simplement un heal sur un des deux. Si tu le dis. Un peu comme les arbres qu'on peut enflammer, le but du jeu, c'est de leur faire changer de forme au robot. Pour qu'ils viennent tout péter. Et une fois qu'ils sont tout pétés, il faut attendre un tour, je crois. Donc tu mettras tout le monde en garde, et après, ils se reforment. Et t'as plus qu'à recommencer. Et apparemment, à chaque fois qu'on les déglingue et qu'on les laisse se reformer, eh bien, ça augmente le nombre de points d'expérience qu'ils donnent. Ouais. T'ajoutes à ça un Ivory Dice, et puis, bah, t'es le roi, quoi. C'est plus s'il y a un cap, ou si vraiment t'as le moyen d'avoir l'expérience infinie en faisant un combat qui dure trois heures. Le combat dont personne ne voulait. Et voilà, ils ont récupéré. Ils sont pas contents, ils nous le font savoir. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut enchaîner direct. Ouais, faut trouver le rythme après. Oh, lui, il a trouvé le rythme. Donc voilà, le but, c'est de leur déglinguer trois fois leur armure, à titre de démonstration. J'ignore s'il y a une limite, et j'ignore pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de combo. Bordel de merde. Mais nous n'essaierons pas de découvrir quelle est cette limite. Ah là, tout de même. Est-ce que c'est parce que j'allais demander à Nina de se défendre ? Ça aurait cassé la chaîne. Ça aurait cassé la chaîne. Et voilà, là on peut enchaîner direct. Une fois qu'ils ont fait le zippo zi, c'est quoi que ça veuille dire. C'est parti. C'est parti. En vrai j'ai pas besoin de les soyer là. Tout le monde en défense. On les laisse toutes cassées. Parce que si tous qu'ils seront réparés, on leur fait leurs fêtes. Allez, tout le monde meurt. C'est parti. Ah oui ! Donc rien que trois fois là, ça m'a donné 5 280 points d'expérience. Ouais. Alors après, il faudra éventuellement tenter en faisant un saver et un frost pour faire un lightning. juste pour voir s'il y a une différence d'XP. Deux solo high ? Pas mal ! Oh la la ! Ha ha ! Y'en a trois ! Alors ça, un jackpot ! Euh... Alors du coup c'est... Un petit saver... Ouais mais là par contre on va pas... Non, on va pas. Il va les tuer normal ? Ouais, je vais leur foutre un petit coup de foudre. Pour tous les mettre... Est-ce qu'il faut obligatoirement attendre qu'ils se régénèrent ? Euh... Aucune idée. J'imagine que non. En fait, le jeu doit considérer que tu gagnes plein d'XP parce que... La partie, quand ils sont entiers, ça compte comme un ennemi mort, j'imagine ? C'est quoi ? Et hop. Alors par contre, faire l'assaut avec Skaz, c'était peut-être pas LA bonne solution. Féble Skaz. Y'a pas une arme à jour. Euh... Franchement, l'attaque à l'électricité, ça les abîme beaucoup plus. Ça retire beaucoup plus de points de vie. Mais est-ce que ça altère le gain d'XP ? Ça, je sais pas. Si jamais y'a rien qui change, en fait, vaut mieux faire l'éruption. Bah écoute, aucune idée. Fence crew. Des objets de forge. C'est vrai qu'il faudrait que tu t'en occupes de ça aussi, parce que t'as pas mal d'items que t'avais récupéré quand t'avais creusé. Ouais. Les objets en question, c'était juste des morceaux de verre et des saloperies en ferraille. Ouais mais tu peux combiner tous ces trucs pour faire des nouvelles armures. Il y en a plein de différentes selon les combinaisons que tu fais pour Ershin. C'est le seul moyen d'avoir des armures pour Ershin d'ailleurs. Ah bah j'en ai déjà fait une. Ah t'as déjà fait ? Oui. Autobot. Alors je sais pas si ça marche aussi sur les rouges, la technique pour fermer l'XP. Moi j'ai toujours fait sur les marrons. Et après est-ce que les rouges peuvent apparaître par plusieurs ? Nina ! Non ! Bon. On va essayer. Grugblast ici. Burn là. Et Rejuvenate sur toi. Ah bah oui. Mais par contre quelque chose me dit que je voulais pas laisser se régénérer. Et puis il a l'air de donner pas mal de points d'expérience aussi celui-là. Aaron Scraps. Ah par contre ça j'aurais pu m'en passer. Il a t'accompagné aussi donc euh... Je sais pas trop si on peut euh... Il t'accompagné par Elfèvre hein. On peut assurer qu'il n'a plus d'XP. Ah ah. Le temps est gelé pendant le combat t'inquiète. Ça va être chiant les mecs. Barrez-vous ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors donc le temps c'est cool Je sais pas du tout ce que je suis censé faire Mais tout va bien Le switch que t'as appuyé Il a fait élever les deux derniers piliers Pour que tu puisses passer Fort bien Mais du coup je prends celui de gauche ou celui de droite ? Pour aller à la salle du bas ou celui du haut ? Là tu prends qu'un des deux Il faut que tu retournes dans la salle précédente Pour pouvoir... Il est hors de question que je vous le disais Avant d'avoir relancé le sablier Évidemment Parce que là j'ai pas trop D'accord et donc là Ça veut dire que je peux aller en bas Si je vais sur du plier de gauche C'est bien ok Il va nous que t'ailles en bas en premier Parce que en haut c'est la suite Ok C'est bien ce qu'il me semblait Après il va falloir que je passe par celui du haut Pour aller sur les plateformes adjacentes Pour récupérer le coffre Ça pourrait être tentant De farmer bien comme il faut Hors vidéo par exemple Sur ses ennemis Mais je conseillais pas de le faire dans l'immédiat Bientôt t'auras récupéré Tous les personnages Ah et tous les rusters Voilà Et c'est mieux de le faire à ce moment là Bouge pas Reste là Ne bouge pas Laissez moi prendre ce putain de coffre Mort Mais non je refuse Oh non mais merde On le voit pas mais l'épée s'est retrouvée plantée dans son visage Reste là Sous-titres par Jérémy Ah, 1001 points de vie, magic charge ici, tout le ring ici, c'est bien. Oh, il faut aller dans la pièce de droite. Oh, il faut aller dans la pièce de droite. Merci de ne pas relancer mort. Oh, là. Coutez-moi la paix ! Oh, et puis en plus, ça foirait. Merci. Ah, Koku. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chargé. C'est vis tordu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'inquiète pas, c'est pas bien dur. Je te souviens comment je t'ai libéré de cette armure ? C'est juste comme ça. Allez, fermez les yeux. Qu'est-ce donc ? Je sens une présence. Je dirais un immortel, là. Est-ce que ça veut dire que le temps est venu ? Oula. Est-ce que ça veut dire que le temps est venu ? Est-ce que tu es venu ? T'es venu ? Qu'est ce que tu veux ? Pourquoi t'occupes pas de ton cul ? C'est s'occuper de nous même. Qu'est ce que tu veux ? 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 La montagne là-bas a commencé à fumer. Il paraît que ça va bientôt exploser. Ah oui, l'éruption. A chaque fois que cette montagne commence à fumer, ça veut dire que de l'autre montagne est en colère contre quelque chose. Dieu ? Ah ouais, on dit qu'il y a un dieu qui vit dans cette montagne. Et que s'il s'énerve, il y aura un désastre. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Où est ce que tu vas ? Je vais rencontrer ce dieu. J'ai envie de dire, on va s'arrêter ici. Ouais. On va retourner à la maison de Mamie où se trouve le journal de sauvegarde. Et ça ira bien comme ça. Et ce gosse qui se balade à poil, ça me perturbe. Ou alors quoi, il a... Il a un tablier ou je ne sais quoi. Capcom, qu'est ce que vous avez foutu ? J'alutine pas. C'est bizarre. Hop là. Et voilà. Et donc la prochaine fois, nous verrons ce qu'il se passe. Quand Foulou rencontre le dieu de la montagne. Allez, salut ! Salut !